Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais partager avec vous une astuce que j'ai trouvée concernant AliExpress en fait donc c'est une petite astuce toute bête que n'importe qui pourrait trouver il n'empêche que je ne l'ai pas trouvée tout de suite et c'est vrai que depuis que je l'utilise ça me facilite grandement la vie donc je vous propose de passer sur mon écran de suite et voilà du coup ça va être une astuce qui va vous permettre en fait d'obtenir plus de photos facilement pour vos produits sur Shopify grâce à AliExpress donc je vous montre ça de suite sur mon écran voilà donc on est sur le site de AliExpress donc on va choisir un produit donc par exemple cette montre on va dire que vous souhaitez l'importer sur votre site Shopify excusez moi donc en fait souvent lorsque vous importez un produit d'AliExpress sur Shopify via Uberlo il arrive fréquemment que vous n'ayez pas toutes ces photos là vous allez avoir une, deux, trois souvent une, deux, trois photos grand maximum pour représenter votre produit sur Shopify sauf que vous, régulièrement vous souhaiteriez avoir plus de photos donc ce que vous faites dans ces cas là souvent vous faites ajouter une photo par URL et vous allez aller dans la description pour choper une photo souvent, enfin de temps en temps on va dire c'est les mêmes que celles qui sont en haut à gauche mais il se trouve que dans la description il y a souvent, comment dirais-je, du filibran, de la retouche à faire etc donc ça se fait mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'avoir une photo on va dire plus épurée donc si vous souhaitez importer une de ces photos là le truc qui va se passer c'est que si vous faites un clic droit vous n'allez pas pouvoir copier l'adresse de l'image à la différence d'ici où vous pouvez copier l'adresse de l'image et l'importer facilement sur Shopify et l'éditer sauf qu'ici vous ne pouvez pas vous ne pouvez que copier l'adresse du lien et l'adresse du lien si on le met dans un nouvel onglet coller vous voyez vous allez arriver sur une page, une page produit voilà, un complément de page produit donc nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir importer d'autres photos qui se situent à ce niveau là sauf que lorsque vous cliquez dessus donc vous n'avez pas le copier l'adresse de l'image donc l'astuce que moi je vous propose en fait donc c'est tout bête mais ce que vous faites c'est que vous copiez l'adresse de la petite image se trouvant ici vous allez aller la coller dans un nouvel onglet vous la collez ici et en fait vous pouvez par exemple faire entrer afin d'obtenir l'image mais comme vous voyez en fait c'est donc bien la miniature qui se trouvait ici qui va s'afficher donc ce que vous pouvez faire pour avoir la grande image et pouvoir copier son adresse pour la mettre sur Shopify il vous suffit simplement en fait de supprimer l'extension qui rajoute à l'URL d'origine de l'image vous la supprimer cette extension et vous allez faire entrer et hop vous allez avoir l'image d'origine donc cette image d'origine en fait c'est ni plus ni moins que celle-ci attendez que je ne dis pas de bêtises que celle-ci donc en plus grande donc celle-là et donc maintenant que vous avez l'image en grande vous pouvez facilement faire copier l'adresse de l'image donc après pour aller plus vite bien sûr vous allez sur la miniature vous copiez l'adresse de l'image hop vous faites nouvel onglet vous la collez et là en fait vous sélectionnez que la partie qui vous intéresse à savoir la racine de l'adresse de l'image vous la copiez et là vous n'avez plus qu'à l'importer facilement dans Shopify via un ajout d'image par URL donc voilà j'espère que cette astuce vous aura aidé et je vous retrouve pour un petit mot de fin merci à tous d'avoir suivi la vidéo donc j'espère qu'elle vous sera utile si vous connaissiez déjà n'hésitez pas à me le dire et même surtout si vous ne connaissiez pas dites-le moi savoir si ça vous a été utile etc donc voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires et partagez mettez un pouce bleu il n'y a pas de soucis donc voilà j'aurai certainement d'autres d'autres astuces prochainement donc n'hésitez pas à vous abonner et puis si vous en avez à faire partager pareil n'hésitez pas à me le dire donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo merci à tous merci à tous